Vous êtes sur RTL. RTL, l'écho and you. Allez l'expert écho, 6h55 sur RTL. Bonjour Martial You. Bonjour Julien, bonjour Marina, bonjour à tous. C'est donc fait, on en a beaucoup parlé ce matin, la France est verte, les restaurants peuvent rouvrir partout, totalement, enfin totalement, en tout cas leur salle. C'est un soulagement pour les professionnels. Bah oui, vous savez que depuis le début du confinement, on parle d'un risque de faillite de 30% des établissements en France. 60 000 salles de café ou restaurant, ce qui est énorme et ce qui pose un problème d'ailleurs pour le maillage territorial. Alors à partir de ce midi, on ne pourra pas totalement retrouver nos habitudes d'avant, on ne va pas retrouver totalement la France, pour reprendre la formule d'Emmanuel Macron hier soir, parce qu'on conserve les mesures sanitaires, donc on se promène à l'intérieur du restaurant avec un masque, on éloigne les tables d'un mètre et on interdit la consommation au comptoir. C'est très pénalisant pour les restaurateurs. Disons que les restaurateurs aiment bien râler souvent, mais disons que c'est leur prochain combat. Ils estiment que ces mesures condamnent la moitié des tables en intérieur. La consommation au comptoir devrait assez vite être autorisée parce qu'elle n'est pas respectée tout simplement. Maintenant, la rentabilité des établissements reste fragile, il ne faut pas le nier. Les cafés-restaurants n'assurent que 50% du chiffre d'affaires au mieux avec toutes ces mesures. Mais de nombreuses villes, à commencer par Paris, ont quand même élargi les autorisations pour compenser l'autorisation d'implanter les terrasses sur les trottoirs et sur les places de parking. C'est un mois important pour les cafés et les restos parisiens ? Pour l'Île-de-France, oui. Surtout que l'essentiel de ces établissements fonctionne le midi avec les déjeuners professionnels. On est même lancé dans un contre-la-montre parce que les mois de juillet et mois d'août risquent d'être très calmes, comme tous les ans en région parisienne. Les parisiens partent en vacances et les touristes étrangers ne seront pas là. L'Île-de-France qui déconfine ses bars et restaurants, c'est aussi la première région qui reprend. On compte 30 cafés pour 100 000 habitants. Et les Français ont envie de retourner au restaurant, c'est notre art de vie, disait le Président. Et ça va même être un excellent baromètre de notre appétit de consommation. Encore une fois, la fenêtre de tiers peut être courte si on a une série de plans sociaux à la rentrée qui vont doucher l'enthousiasme des Français. Donc l'économie a besoin de prendre son élan en ce moment, maintenant en retravaillant et en se relançant pour prendre un peu d'élan avant la côte qui nous attend en septembre. Et l'activité reprend ? Écoutez, j'étais assez content d'entendre hier Geoffroy Roux-de-Bézieux dans le Grand Jury sur RTL parler du verre à moitié plein. Il a le sentiment que l'activité repart assez fortement. Il a dit « je n'emploierai pas les mots d'écroulement », terme employé par Edouard Philippet. C'est vrai, l'activité en France tournait à 75% de ses capacités ces derniers jours alors que le tourisme et la restauration n'avaient pas encore repris. C'est pas si mal. Les ventes de voitures neuves sont à un niveau normal depuis le début du mois. Les chantiers repartent. Il y a des signes de redémarrage. Et pourquoi les gouvernants annoncent-ils une catastrophe économique alors ? Elle arrivera peut-être, cette catastrophe. Il y aura certainement des réductions d'effectifs parce qu'une activité économique qui s'arrête dans le monde entier pendant trois mois n'est pas sans conséquence. Mais on verra. On verra d'ailleurs quelle est la résilience de cette économie justement. En attendant, les gouvernants, ils annoncent le pire. S'il se produit, ils nous auront prévenus. Si c'est mieux que prévu, ce sera grâce à leur décision bien sûr. Ça ressemble à un discours de vérité. C'est en fait un calcul politique pour ne pas régler la note en 2022. Merci beaucoup pour votre expertise, cher Marcia Liouf. Merci. Merci. Merci.